Tu as sûrement déjà vu plusieurs vidéos où on te propose comment utiliser chat GPT pour devenir riche, quatre techniques pour pouvoir devenir riche grâce à chat GPT, bon je t'arrête tout de suite tu donneras pas riche grâce à chat GPT, chat GPT c'est juste un outil après j'en veux pas aux gens qui font ça je tire sur personne je comprends et c'est du marketing et ils utilisent la croissance populaire parce que les gens se disent à l'intelligence artificielle ils se disent dans leur tête le gars il va tout faire pour moi il va arriver il va créer mon business boum boum je deviens riche j'ai rien à faire j'ai juste à appuyer sur un bouton toujours le même principe de ce qui attire la plupart des êtres humains c'est la réussite facile sans que ça prenne de temps sans effort malheureusement ça n'existe pas en tout cas pas encore avec l'avancée peut-être plus tard mais en tout cas aujourd'hui chat GPT c'est un outil fabuleux mais en tout cas c'est pas ce qui va te permettre de devenir riche mais si jamais aujourd'hui tu n'utilises pas ton quotidien tu fais une grave erreur parce que tu vas disparaître un petit peu comme la venue des réseaux sociaux les business qui n'ont pas implémenté une stratégie avec les réseaux sociaux dans leur business qui n'ont pas utilisé des pubs sur tous les réseaux facebook youtube tout ce que tu veux aujourd'hui ils prennent du retard forcément par rapport à la concurrence tu vas disparaître à un moment donné voilà faut t'adapter et l'intelligence artificielle c'est la même chose ça va rentrer dans les business si jamais tu t'adaptes pas si jamais tu t'intéresses pas si jamais tu n'utilises pas au quotidien la compétition va te manger et tu vas juste disparaître donc chat GPT va pas te permettre de devenir riche mais indirectement va te permettre d'accélérer en tout cas ta productivité gagner du temps et tout ça va te permettre forcément d'accélérer tes résultats alors évidemment qu'il y a forcément des opportunités qui vont s'ouvrir comme à l'époque des réseaux sociaux il y a déjà des opportunités avec l'intelligence artificielle mais c'est surtout comment tu vas utiliser cette intelligence artificielle dans un business ou dans un projet que tu as qui va te permettre de devenir riche à la limite parce que là c'est tout nouveau forcément les premiers bas ceux qui vont se régaler comme d'habitude donc en attendant si jamais tu utilises pas chat GPT moi je vais partager exactement comment j'utilise chat GPT dans mon business et au quotidien comme ça tu pourras t'en inspirer ça pour peut-être donner des idées donc premièrement j'utilise chat GPT pour les titres de mes vidéos donc sur youtube j'utilise chat GPT pour les titres de mes vidéos je ne dis pas de me trouver les vidéos parce que c'est pas encore super je trouve qu'il ne donne pas des super titres pour l'instant tu vois je lui indique le titre que moi j'avais prévu il me donne des idées si jamais je vois qu'il trouve mieux eh ben je prends son idée si jamais je vois qu'il trouve pas mieux je garde mon titre je trouve d'ailleurs qu'il est plus efficace en anglais parce que quand je demande de me proposer des titres en anglais à chaque fois je suis pas mal pas mal là j'ai dit ah j'avoue mais en français il me fait des trucs mais en tout cas je m'en inspire ok je lui donne le titre si jamais je vois qui fait mieux je prends si je trouve qu'il fait pas mieux je prends pas deuxième endroit où j'utilise chat GPT c'est pour les emails donc mes emails business donc en général ce que je fais c'est que j'écris en brouillon l'email que je voulais envoyer voilà comme en brouillon et lui après il me réécrit propre après il faut c'est sûr qu'il faut travailler le chat parce que dans chat GPT tu as plusieurs chats que tu peux créer donc moi j'ai créé un chat et je l'ai entraîné pour qu'ils puissent parler et écrire comme moi donc ça fait que quand j'ai écrit un brouillon de d'email que je voulais envoyer par exemple je lui racontais le voyage que j'ai fait au mexique et je dis voilà ce que j'ai fait là et là là j'écris je me prends pas la tête voilà sur l'orthographe et tout après je lui dis bah réécrit l'email il me fait sa propre boum boum et ça me fait gagner un temps énorme un email avant ça me prenez quoi une heure par exemple alors que là aujourd'hui un email ça va peut-être me prendre dix minutes à quart d'heure tu vois il y a encore ouais dix minutes je dirais ouais dix minutes donc tu imagines le temps économisé c'est fois je sais pas combien là c'est fois dix troisième endroit où j'utilise beaucoup de chat GPT c'est pour les pages de vente pour les pages de vente c'est pareil moi j'ai mes idées je lui donne mes idées juste de reformuler et c'est plus un échange c'est plus en fait c'est comme un assistant en fait c'est un assistant virtuel qui est tout le temps là avec moi je lui pose des questions j'ai dit voilà j'avais prévu de mettre ça qu'est ce que tu en penses et dire ah peut-être que j'aurais rajouté ça etc et après je retravaille je lui demande possible lui poser pas mal de questions parce que c'est pas la première question qui va fonctionner par exemple tu peux pas dire écris moi une page de vente non et si tu dis de faire ça ouais il va t'écrire un truc mais ce sera pas bon alors ce qu'on pas l'expertise ils vont pas voir ils vont dire ah ça a l'air pas mal mais si tu as l'expertise et que tu as l'habitude de faire des pages de vente tu connais des leviers d'influence tu sais comment écrire une page de vente tout simplement en tout cas tu as moins des notions tu vas voir ah non là c'est pas super tu vois ou là c'est pas mal donc c'est mieux de prendre partie par partie général je prends par exemple la headline je regarde ce qu'il me propose moi je lui propose ce que moi j'avais et puis après on voit ce qui est le mieux tu vois et donc après il y a un site je suis bloc par bloc j'utilise aussi ma journée pour les photos j'utilise beaucoup ma journée pour les photos que ce soit pour les pages de vente parce que meilleur sont les qualités des photos ben meilleur est le rendu et puis ce qui est super c'est qu'avec ma journée ben tu peux vraiment décrire exactement ce que tu veux avoir des fois ça prend du temps parce que tu as besoin de faire le prompt et il donne pas exactement ce que tu veux ou des fois il fait des trucs bizarres surtout quand je veux qu'ils réutilisent la même image que moi des fois il me fait des trucs bizarres il fait avec des cheveux bon il y a donc une petite maîtrise quand même sur le prompt à avoir ensuite j'utilise beaucoup sur tout ce qui est négociation souvent par exemple quand j'ai des choses à faire et c'est en anglais par exemple je récemment j'ai envoyé un email je voulais négocier ou proposer quelque chose à un gars qui parle en anglais quoi c'est un américain eh ben j'ai utilisé jachpt je lui dis voilà l'objectif voilà ce que ce que je voudrais lui proposer voilà les avantages voilà les effets de levier que tu peux utiliser sur lui sur ce que lui recherche etc et boum j'ai tout mis et après il m'a fait un email j'ai relu l'email mais en anglais en anglais franchement il est très bon en anglais j'ai relu l'email j'ai dit waouh j'aurais pas pu faire mieux et j'ai envoyé ça et j'attends la réponse mais voilà dans le quotidien et après pareil même dans le quotidien de manière perso si j'ai des emails à envoyer à des gens que je sais pas moi que ce soit pour le comptable que ce soit pour n'importe qui en fait mettant direct en un clic que je dis ce que je veux boum 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 il m'écrit ça propre je peux dire écrit le d'une manière friendly ouais pareil pour les emails de négociation j'ai dit écrit de manière friendly faut pas qu'il se sente que ce soit trop pushy tu vois je lui dis tout ce qu'il ya à faire et il fait exactement ce que je veux en fait alors évidemment ça demande un travail travail le prompt mais à force de bidouiller de te mettre dedans à un moment donné tu comprends le principe ou en tout cas tu améliore ton intelligence artificielle quoi donc ton chat mais si tu commences pas réellement à te mettre dedans ça va pas fonctionner c'est pour ça que j'ai jamais écrit juste une phrase comme ça de temps en tu as juste un chat général et en fait tu nous poses des questions dans tous les sens un truc sur copywriting un truc sur la santé un truc sur n'importe où enfin il n'est pas spécialisé en fait donc moi je fais un chat spécialisé pour chaque domaine qui m'intéresse il ya un chat spécialisé sur la santé un chat sur tout ce qui est business investissement etc tu vois il ya un chat aussi copywriting enfin j'ai un chat pour chaque spécialiste ensuite j'utilise aussi pour la rédaction de mes fiches produits sous mon e-commerce j'utilise aussi ma journée sous mon e-commerce pour les photos évidemment les articles et CEO et dans le quotidien j'utilise aussi par exemple quand j'ai des idées je lui soumets et je vois ce qu'il me dit et je lui pose des questions et ça fait un peu un brainstorming mais avec un assistant virtuel tout simplement et je vois ce qui est le mieux ou pas et en fonction j'avise tu vois si jamais j'implémente ou pas l'idée que j'avais prévu ou ou pas donc dans tous les cas si jamais tu t'y ai pas encore mis je t'encourage vraiment à t'y mettre parce que tes concurrents de toute façon vont s'y mettre et plus ça va aller plus l'intelligence artificielle va vraiment être intégré à tout business aujourd'hui j'allais te dire c'est le futur mais dès le présent dès aujourd'hui déjà avec les automations liées avec chargpt parce que chargpt déjà c'est puissant tout seul mais après quand tu vas l'intégrer à ton business comme les automations ça peut être via Zapier ou quand ça va être avec les sas les sas intégrés avec l'intelligence artificielle en plus maintenant il ya du no code ça veut dire que tu n'as pas besoin de savoir coder donc tu imagines tu peux créer un sas intégré avec l'intelligence artificielle enfin c'est du n'importe quoi ça va être du n'importe quoi donc si jamais tu suis pas tu prends pas la vague ben c'est dommage tu vas rater l'opportunité donc si à chaque fois tu dis à chaque fois je rate l'opportunité j'en ai marre ben celle là je te le dis voilà ne l'arrête pas donc tu as bien fait de regarder jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est une opportunité donc forme toi si tu es intéressé je vais peut-être faire une formation sur l'intelligence artificielle parce que là je suis vraiment en train de me former de ouf dessus donc si jamais tu es intéressé je te partagerai vraiment les derniers tips vraiment où il faut te positionner et où tu pourrais faire la différence en mode les agences à l'ancienne en 2014 ou le dropshipping de faire partie des premiers dans le truc qui va tout péter sur l'intelligence artificielle j'ai même pas besoin de te convaincre tu es déjà au courant que c'est déjà là donc voilà c'est tout pour cette vidéo si jamais tu veux plus aller plus loin avec moi t'as mon titre de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine c'est gratuit c'est offert ok avant de créer un accrogate quand même et en même temps ça te permettra de rentrer dans ma mailing list donc si jamais tu veux être au courant de tout ce qui est intelligence artificielle parce que je suis en train de me former dessus de toute façon tout ce que je consomme après je te le partage donc si jamais tu veux être au courant de tout ce qui est intelligence artificielle ou pas rentre dans ma mailing list et tu recevras des emails par rapport à ça et deuxième chose ça c'est si jamais tu veux rejoindre le groupe des 10% que j'ai appelé zayane ok tu cliques sonia qui est dans la description et tu as toutes les infos par rapport à ça ok comment créer son business etc etc bref c'est tout pour cette vidéo les gars et on lâche rien et on reste déterminé il ya euil ya nous je vais ton camp